Merci, merci Edgar et à Claire pour cette journée, pour m'avoir associée aussi à ce projet de système tech qui était vraiment super intéressant de mon point de vue. En effet, comme Edgar l'a évoqué, au début j'avais, il y a quelques mois je lui ai donné le titre, l'intitulé de la présentation, de la contribution, j'avais envie de faire un focus sur biodiversité climat, ça rentrait aussi dans d'autres dynamiques qui étaient à l'ordre du jour. Intégrer donc ce déploisonnement des régimes juridiques internationaux biodiversité climat à la lumière du pacte mondial sur l'environnement. Vraiment à la lumière de toutes les négociations, du contenu du texte, etc. Et puis justement au fur et à mesure que j'ai étudié le texte et que j'ai étudié toutes les discussions qui avaient eu lieu, je me suis rendu compte que de parler que de biodiversité climat, c'était vraiment très restrictif et réducteur par rapport finalement à toute la portée que certains acteurs, étatiques, non étatiques également, entendaient attribuer à ce pacte. C'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure Alexandra dire qu'il n'était pas du tout disruptif, je suis tout à fait d'accord. Le contenu en fait du pacte n'était pas vraiment disruptif dans sa rédaction, mais quand on voit finalement toutes les interprétations qui ont été faites autour, soit pour s'exprimer en faveur, soit pour s'exprimer en sa défaveur, on voit véritablement qu'il y a un enjeu de décloisonnement des régimes juridiques internationaux. Donc vraiment l'idée de la contribution, c'est de rendre compte des positionnements qui ont été adoptés lors des différentes négociations et discussions, puisque finalement à l'origine, ce pacte, il avait pour ambition d'être vraiment un traité international, si on peut dire comme ça, il devait avoir une force juridique très importante, puisque l'objectif c'était de consacrer les grands principes qui doivent guider l'action environnementale. Je reviendrai en détail sur les principes, mais c'était l'idée globale. L'ambition du pacte, c'était donc d'aller beaucoup plus loin que les approches adoptées dans des conventions sectorielles, on a aussi beaucoup parlé tout à l'heure de la sectorialité, donc des conventions sectorielles qui vont viser un secteur en particulier, le climat, la biodiversité, la pollution, etc. L'objectif c'était donc de s'appliquer de façon transversale à un ensemble de politiques environnementales. Et un petit peu dans ce sens où le contenu du pacte n'était pas disruptif, mais son interprétation et l'interprétation de sa portée l'était, on pouvait envisager vraisemblablement de dire que ce pacte envisageait un décloisonnement des régimes juridiques internationaux. Alors en effet, il faut placer le pacte dans un contexte un peu plus large, des déclarations de Stockholm de 1972 et de 1992, qui, elle, reconnaissait des principes qui font aujourd'hui la part du temps consensus, mais qui n'avaient qu'une portée relative, puisqu'elle était surtout symbolique. On n'avait pas de force contraignante qui était associée au principe qui était contenu dans ces déclarations. Donc pour donner un peu plus de poids justement à ces principes juridiques qui font consensus au sein de certains, d'un grand nombre d'États, le projet de pacte a été déposé, a été établi, et il résultait justement de l'initiative d'un ensemble de... Ça va trop... Ça défile tout seul en fait. Il résultait de l'initiative d'un réseau international, d'une centaine d'experts, qui était issu de 40 pays. Donc un mouvement vraiment international et une prise de conscience internationale de la nécessité de rendre les choses un peu plus contraignantes. Ce pacte, il avait le potentiel d'opérer un rapprochement des régimes juridiques, entre autres un climat biodiversité, on le verra tout à l'heure dans son préambule surtout, et d'apporter une approche plus systémique et englobante. Mais ça, on s'en rend vraiment compte quand on explore un peu plus les positionnements qui étaient relatifs à ce pacte. Finalement, il devait contenir, au moins dans sa dernière rédaction en date, une vingtaine de principes, dont des principes connus pour leur payeur, précaution, non-régression, droit à l'environnement sain. Et malgré l'opposition de certains États, comme les États-Unis, la Russie, la Turquie, les Philippines, notamment, un groupe de travail a quand même été constitué pour évaluer précisément la nécessité d'un nouvel instrument international. Donc à la suite du vote de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018, ce pacte a été discuté entre les États. Alors, il y a eu les discussions, et puis finalement, on va revenir sur toutes ces discussions, mais finalement, qu'en est-il ressorti ? Eh bien, un petit peu un abandon du pacte dans sa visée, ou dans son ambition initiale, puisque ça a été aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, les États, à la place, ont proposé d'adopter une déclaration politique en 2022. Donc ça supposerait, en quelque sorte, de passer d'un instrument juridique contraignant à une simple déclaration d'intention. Donc dans ma contribution, je vais revenir sur différentes questions. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce pacte tendait à décloisonner les régimes ? Quels étaient les positionnements, justement, relatifs à ce pacte et à ce décloisonnement ? Et puis, quels étaient les avantages, voire les inconvénients, avancés par les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques ? Alors, en ce qui concerne la teneur du pacte, donc comment est-ce que le décloisonnement était exprimé ? Dans le projet de pacte, les articles ne dissociaient pas climat et biodiversité au profit, finalement, d'un vocabulaire englobant et l'énoncé de principes transversaux. Je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure. On peut aussi ajouter devoir de prévention et de réparation des dommages à l'environnement, principes d'intégration des objectifs du développement durable dans les politiques publiques. On avait aussi des principes procéduraux. Ça défile. Donc, principes procéduraux, donc droit à l'information, principe de participation du public à l'élaboration des décisions environnementales, droit d'accès à la justice environnementale, un ensemble de principes. Dans le corps du texte, on pouvait constater aussi une imbrication des enjeux climatiques et de biodiversité. Alors, si on s'intéresse à la dimension climatique, on voit que le terme climatique se rencontrait deux fois. L'une, pour rappeler la Convention cadre sur les changements climatiques, adoptée en 1992, et l'autre, pour rappeler la nécessité de lutter contre les changements climatiques, mais au même titre que de maintenir la biodiversité. Donc, on avait vraiment ces deux expressions, ces deux termes, climat et biodiversité, qui étaient placés stratégiquement l'un à côté de l'autre dans le texte. Concernant la biodiversité, on avait un peu le même constat. La biodiversité était citée une première fois dans le préambule pour se rappeler que la planète fait face à une perte sans précédent de sa biodiversité. C'est une expression, une phrase qu'on retrouve assez généralement. Et le terme était ensuite utilisé une seconde fois pour exprimer le besoin de maintenir la biodiversité aux côtés de l'expression « lutter contre les changements climatiques ». Donc là, on voyait qu'il y avait quand même une imbrication, même si on gardait quand même une certaine dissociation de vocabulaire en tout cas. Donc, cette posture était quand même assez significative au sens où le pacte, finalement, devait être un instrument qui dépasse, qui allait au-delà de la distinction souvent effectuée entre enjeux climatiques et enjeux liés à la biodiversité. Mais finalement, est-ce que tout ça, ça ne renvoie pas à l'essence même du droit de l'environnement, à un droit qui transcende les différents types d'enjeux sans attribuer une importance plus accrue à l'un ou l'autre ? Et finalement, est-ce que cela ne voulait pas souligner que tous les enjeux sont liés et qu'ils ne peuvent s'envisager de manière dissociée ? D'ailleurs, on l'a évoqué aussi un petit peu, cette tendance à la dissociation a été renforcée au cours des années avec la création d'un côté du GIEC et puis d'un autre côté de l'IPBES, donc deux structures différentes qui ne vont pas forcément communiquer de manière naturelle, en tout cas dans un fonctionnement fluide. Et donc justement, ces structures ont aidé aussi à adopter une vision justement non systémique des enjeux environnementaux et donc ceux liés au climat et à la biodiversité. Dernière remarque aussi sur le préambule, donc sur le corps du texte en lui-même. le préambule rappelait également l'interconnexion des enjeux environnementaux. Donc on avait quand même cette notion de rapprochement et d'implication et précisément le rapport du groupe de travail onusien qui avait été constitué pour ce pacte en date de 2019 réaffirmait l'intérêt de la reconnexion des enjeux sectoriels vers un enjeu global puisque le rapport précisait que finalement le PNUE donc le programme des enjeux des enjeux sur l'environnement c'était précisément une autorité mondiale qui définit un agenda environnemental mondial et qui promeut la mise en oeuvre cohérente de la dimension environnementale du développement durable. Donc on avait un encouragement des états à travailler dans cette perspective plus de cohérence plus de rapprochement entre les différentes actions entre les différentes structures entre les différents contenus des instruments juridiques. Alors une présentation qui était assez rapide pour le contenu du pacte puisque je vous ai dit que ce n'était pas ce qui était le plus significatif du décloisonnement le plus significatif c'était les positionnements des acteurs aussi bien non étatiques et étatiques. Alors de quelle manière a été abordé ce décloisonnement ? Est-ce que justement il a été abordé d'une façon plutôt favorable ou d'une façon plutôt défavorable positive, négative ? Parmi les avis favorables donc favorables au pacte et donc qui rendait compte d'un décloisonnement on avait par exemple l'Union Européenne qui finalement rappelait que ce pacte soulignait, rappelait, réaffirmait l'importance d'une protection efficace des droits de l'homme donc on était dans une perspective assez macro et finalement qui rattachait cette dimension de droit de l'homme à l'intégralité de ses enjeux environnementaux. On avait aussi la position de l'International Council for Environmental Law qui avait souligné que le processus d'harmonisation de la signification des différents principes qui sont basés sur la déclaration de Rio donc on était bien en référence aux principes contenus dans le pacte pouvaient grâce au pacte aller plus loin. C'est-à-dire que pour le Conseil les principes jouaient un rôle important dans l'encadrement de l'élaboration du droit de l'environnement. Ces principes ils fournissaient un terrain normatif partagé pour refléter la dimension interdépendante transversale et intégrée des questions de durabilité. Pour l'International Council ces principes jouaient donc un rôle intégrateur clé pour surmonter les aspects négatifs et c'est intéressant de la fragmentation involontaire. Donc on avait bien une idée finalement un focus qui était placé sur la nécessité de combattre une fragmentation des régimes juridiques. Enfin le Conseil ajoutait que ces principes avaient aussi une fonction de connectivité entre le droit international de l'environnement le droit régional de l'environnement et le droit national. Donc on voyait finalement un double niveau de décloisonnement non seulement sur le fond sur la teneur même des principes et des régimes mais aussi sur les différents systèmes juridiques en eux-mêmes. Donc une double finalité de décloisonnement à travers ce pacte. On avait d'autres positionnements la position de Ocean Care selon laquelle selon lequel le pacte permettait de regrouper et de restructurer les accords environnementaux afin de développer des synergies. Et tu avais justement évoqué cette idée de synergie tout à l'heure. L'objectif aussi du pacte était de permettre d'identifier des aspects qui ne sont pas encore couverts. Et là c'était intéressant par rapport au décloisonnement parce que le fait d'identifier des aspects qui ne sont pas encore couverts ça voulait dire finalement c'était un petit peu en écho avec la théorie d'Edgar Morin c'est que le tout est plus que la somme des parties. C'est à dire qu'il ne faut pas uniquement voir de manière décloisonnée en essayant de tout articuler mais il faut aller au-delà et essayer justement d'identifier ce qui ressort de ce tout. Donc on avait vraiment une dimension très appuyée sur la valeur ajoutée en quelque sorte du décloisonnement. On avait des positions aussi des ONG qui rappelaient que l'un des principaux problèmes c'était l'incapacité de mettre en oeuvre la législation notamment la législation environnementale existante et donc qu'il était nécessaire de renforcer davantage cette mise en oeuvre en particulier en ce qui concerne son caractère contraignant. Donc là pour ces ONG finalement c'était pas tant le décloisonnement en lui-même qui ressortait de ce pacte mais c'était vraiment l'importance de faire de ce pacte quelque chose de contraignant. Mais pourquoi je cite aussi cette position des ONG donc c'était un tiré d'une position de l'Input from NGOs on Co-Chair Report du 12 avril 2019 et ce qui était souligné dans ce rapport c'est pour ça que je voulais aussi vous le citer c'est que le rapport soulignait que ce regroupement de principes devrait être accompagné d'une fonction de surveillance stratégique considérant le système alors vous disiez le système terrestre pas système terrestre mais le système terrestre comme un système intégré unique et qu'il était donc nécessaire de tenir une analyse holistique et une vue d'ensemble de l'état de l'environnement mondial donc là on avait vraiment une référence finalement à ce système à cet environnement intégré et mis en perspective avec le système terrestre on avait bien sûr des avis défavorables notamment la position de l'Argentine alors là on voit finalement que les jeux d'interprétation sont assez intéressants selon l'Argentine en fait pour la délégation argentine et pour d'autres aussi la valeur même du droit international et donc du droit international de l'environnement c'est la fragmentation c'est à dire quel est l'intérêt d'un droit de l'environnement finalement international c'est qu'il soit fragmenté parce que la fragmentation c'est le produit de la décentralisation de la spontanéité et du caractère non hiérarchique du droit international et ce qui était intéressant aussi dans leur positionnement c'est qu'ils mettaient particulièrement le focus sur la dimension et l'importance du pluralisme donc souvent on utilise le pluralisme dans un sens très positif de diversité etc et eux l'employaient en fait et bien pour mettre en avant leur avis défavorable en disant finalement puisqu'on parle de pluralisme systématiquement et puisqu'on met tout le temps en avant l'idée de pluralisme pourquoi aujourd'hui vouloir décloisonner et finalement revenir sur cette notion de pluralisme la Colombie aussi la Colombie reconnaissait tout à fait qu'il était très important de renforcer la protection de l'environnement à tous les niveaux national régional mondial et que tous les pays devaient travailler et s'unir dans cette perspective mais qu'adopter un instrument contraignant ce n'était pas forcément la bonne solution qu'il fallait plutôt proposer un guide alors est-ce que l'idée justement de guide à venir n'est pas issue de cette proposition qu'il fallait mieux envisager un guide et pas un instrument obligatoire deux derniers positionnements la Russie qui estimait que il s'agissait ici d'une codification forcée de principes de droit de l'environnement qui était de toute façon trop prématurée injustifiée et improductive et qui et c'est là où j'ai été très intéressée quand tu as parlé tout à l'heure de l'ouvrage Principle of Environmental Law parce qu'il me semble que dans le sommaire il était question de la souveraineté des états sur leurs ressources et justement la Russie a mis en avant une atteinte au principe de souveraineté des états sur leurs ressources naturelles alors que là dans le cadre de l'ouvrage c'était au contraire au titre des principes de droit de l'environnement donc on voit vraiment comment finalement on joue enfin les pays s'amusent à jouer sur les expressions sur les principes aussi pour arriver à affirmer leur positionnement et à détourner finalement des positionnements des positionnements plus personnels et puis les états unis en dernier qui avait déclaré d'anglais que de toute façon il n'appuierait aucune recommandation prévoyant une possibilité d'un instrument juridique contraignant puisque le fait d'envisager un instrument juridique contraignant priverait les états de leur pouvoir donc le positionnement était là pour traiter alors quelle valeur ajouter au décloisonnement c'est à dire finalement comment interpréter la portée du pacte qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aurait pu tirer de positif dans ce décloisonnement pour les différents régimes juridiques en général alors il y a plusieurs plusieurs valeurs ajoutées qui ont été évoquées dans un rapport conjoint de la commission mondiale sur le droit de l'environnement de l'UICN du conseil international du droit de l'environnement et puis du groupe international d'experts à l'occasion du pacte et et finalement dans ce dans ce rapport il était précisé qu'il fallait vraiment tirer profit du potentiel d'une reconnaissance de principe alors principe au pluriel qui serait le coeur du droit international de l'environnement que ces principes coeurs finalement permettraient de faciliter l'application du droit de l'environnement alors le rapport dont je vous parle soulignait la diversité des enjeux en rappelant que tous les aspects du droit international de l'environnement sont guidés par une vision partagée qui consiste à organiser les activités humaines pour préserver la biosphère mais il tempérait un petit peu cette affirmation en disant que cette unité d'objectifs demeurait quand même obscure car le droit international de l'environnement était souvent envisagé ou appréhendé de manière très parcellaire et non comme un tout donc on avait vraiment un appel du pied clair en faveur d'un décloisonnement des régimes juridiques un petit peu plus loin le rapport précisé national de l'environnement est constitué d'accords spécialisés ce qui est une force pas de problème là-dessus mais qu'une coordination accrue entre les conventions sectorielles connexes serait assez souhaitable au final parce que on en arrive aujourd'hui par la force des choses à une fragmentation dysfonctionnelle alors je passerai les différents exemples sur lesquels il se fondait un autre désapport de la consécration de ces principes au sein du pacte et donc par l'interprétation du décloisonnement des régimes serait d'assurer une meilleure harmonisation prévisibilité et une meilleure certitude en cela finalement la reconnaissance ou la consécration internationale corpus de principes au sein d'un instrument contraignant permettrait d'éviter l'émiettement la diversité des principes qui sont parfois reconnus aux échelles uniquement régionales pourquoi ? parce que cet émiettement ne favorise pas la véritable reconnaissance de ces principes et ne permet pas forcément de s'en prévaloir dans le cadre de contentieux juridictionnels par exemple ce sont des principes qui sont parfois émergents comme l'équité intergénérationnelle de devoir à l'égard des générations futures et donc il est nécessaire de leur donner une véritable force juridique une autre valeur ajoutée au décloisonnement des régimes et donc à la reconnaissance des principes serait de réduire les gaps entre les régimes normatifs alors il y avait un gap justement qui était relevé par le secrétaire général des Nations Unies qui avait souligné que l'articulation entre les accords multilatéraux sur l'environnement et les instruments liés à l'environnement restent problématiques en raison du manque de clarté en termes de contenu et de statut de nombreux principes environnementaux et précisément le secrétariat général avait pris comme exemple mis en perspective la CITES qui va fournir qui fournit des normes et des procédures pour garantir que le commerce ne conduise pas à l'instruction des espèces mis en perspective avec le protocole de Montréal qui aidait les états à éliminer progressivement la fabrication et le commerce des substances qui appauvrissent la couche d'ozone or précisément le secrétaire général soulignait qu'un ensemble plus cohérent de principes de droit de l'environnement pourrait contribuer à stabiliser le droit du commerce mondial et à éviter des différents commerciaux à venir donc les principes environnementaux tels que conçus ou en tout cas introduits dans ce pacte pourraient jouer un rôle dans la réconciliation du droit international de l'environnement avec le droit commercial en équilibrant un peu plus dans la mesure du possible bien sûr les intérêts du commerce avec les intérêts environnementaux un autre des apports ou une autre valeur ajoutée du pacte mondial pour l'environnement qui a été souligné c'est de structurer la matière le droit international de l'environnement on le reconnaît a besoin d'une plus grande cohérence pour résoudre le problème de fragmentation qui conduit à envisager la protection de l'environnement selon uniquement de tel ou de tel aspect donc on va trouver des conventions sur le climat sur la biodiversité la désertification les produits chimiques qui vont finalement fonctionner selon leurs propres règles et qui vont souvent et c'est là aussi où c'est important bénéficier ou être dotés de leurs propres mécanismes de suivi et donc qui vont se caractériser aussi par la force des choses par une profonde autonomie donc l'objectif c'est quand même de mettre plus de cohérence dans les fonctionnements dans les mécanismes de contrôle et de suivi et aussi dans les différentes instances qui sont susceptibles d'être mises en place au sein de ces différentes conventions à côté de la cohérence on peut aussi envisager une valeur ajoutée d'unification du droit de l'environnement c'est à dire unification aussi au sens où ça permettrait de garantir aux citoyens une accessibilité du droit de l'environnement parce que finalement on transcenderait les approches techniques et sectorielles qui sont abordées par les traités pour avoir un outil supplémentaire de prise de conscience adressée aux citoyens sur l'interdépendance et l'interconnexion des problématiques climat biodiversité etc alors je vais prendre rapidement un exemple l'exemple de la protection des mers et des océans qui rend compte d'une fragmentation et du besoin aussi de décloisonnement relativement aux enjeux de climat et biodiversité en ce qui concerne le milieu marin on remarque que si la convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 offre un ensemble assez complet des règles pour sa protection et sa préservation on a un ensemble un éventail très important d'instruments complémentaires qui sont venus couvrir diverses activités afférent justement à cette convention en fonction du thème considéré et puis de la situation géographique également donc cette vision sectorielle complique la mise en oeuvre d'approches intégrées et complique aussi finalement la mise en oeuvre de l'idéologie de la convention de 1982 aucun instrument en particulier ne va se pencher en détail sur des défis un peu plus modernes si on peut les appeler comme ça que constitue par exemple la modification des écosystèmes marins qui résultent du changement climatique ou l'effet récursif de l'augmentation de la température des océans au regard de l'effet récursif pardon de l'augmentation de la température des océans sur le changement climatique on a donc pas d'approche finalement englobante on reste dans une approche sectorielle donc on a un décalage entre l'impulsion qui est donnée par la convention justement d'adopter une vision un peu plus englobante et puis par la force des choses la mise en oeuvre de la convention par l'intermédiaire d'un ensemble d'instruments juridiques très sectoriels qui concourent au contraire à avoir une approche assez fragilante par exemple on peut prendre on prend conscience en fait de ce constat quand on regarde la partie 12 de la convention qui mentionne expressément six sources de pollution on a la pollution on a outre donc la production d'espèces étrangères on a la pollution d'origine terrestre la pollution résultante des activités relatives aux fonds marins la pollution résultante d'activités menées dans la zone internationale des fonds marins la pollution par immersion la pollution par les navires la pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique donc même au sein d'un secteur pollution on a encore énormément de subdivisions qui se créent donc à chaque fois des régimes juridiques qui vont venir se superposer à un thème un peu plus global qui va lui-même réintégrer un thème un peu plus global qui est celui de la protection des océans et en plus donc il est fait en renvoi par rapport à cette équitable thématique il est fait en renvoi à un certain nombre d'instruments internationaux et régionaux qui vont donc s'appliquer précisément à ces sources d'activité relatives aux pollutions certains vont être contraignants certains dont certains autres non mais ce que l'on ce que l'on peut dire quand même c'est que dans ce contexte chaque secteur va se concentrer sur ses propres problèmes sur ses propres priorités et intérêts particuliers ce qui va donc mettre en difficulté entraver la mise en oeuvre d'approches intégrées telles par exemple des approches écosystémiques on ne va pas forcément envisager l'application de principes et de concepts environnementaux intersectoriels alors que cela serait tout à fait possible si on décidait de se saisir de la question concernant aussi la pollution d'origine tellurique je ferai juste un focus dessus on a des solutions juridiques institutionnelles qui sont mises en place toujours pour montrer ces tensions entre cloisonnement décloisonnement et sectorialité on a des solutions juridiques institutionnelles qui sont mises en place au niveau mondial et au niveau régional et si on regarde plus particulièrement au niveau régional on voit qu'on a 18 programmes pour les maires régionales le cadre juridique est extrêmement dense et finalement on n'a pas de gouvernance centralisée pour s'occuper de tous ces 18 programmes on a 7 de ces programmes qui sont administrés par le PLU et les 11 autres sont opérés de manière indépendante donc c'est un véritable problème de coordination et de coopération aussi entre les cadres juridiques établis et entre les organes qui sont mis en place au sein de ces différents cadres et donc finalement quelque chose qui est alimenté en permanence par cet effet de fragmentation et donc d'absence de décloisonnement dernier point c'est le secrétariat général des Nations Unies aussi par rapport aux ODD je voulais faire une petite parenthèse dessus qui avait souligné l'importance de la mise en oeuvre effective du cadre juridique établi par la convention des accords d'application pour la réalisation de l'objectif 14 donc l'ODD 14 qui était dédié à la conservation et à l'exploitation durable des mers et des océans alors il y a eu certains efforts qui ont été fournis pour consolider ce cadre en tout cas pour essayer de faire en sorte qu'une politique globale fondée sur la convention de 82 puisse parvenir à atteindre l'objectif 14 à l'ODD 14 le seul problème finalement c'est que la vision sectorialisée qu'offre l'ensemble des instruments juridiques relatifs au droit de la mer ne permet pas parce qu'ils ne sont pas connectés parce qu'ils manquent de coopération et de cohérence et bien ne permettent pas de tendre de manière globale et intégrée vers l'achèvement de cet objectif 14 du développement durable on a une coordination internationale qui a été mise en place par l'intermédiaire d'ONU-Océan mais ça reste une coopération finalement assez superficielle parce que toutes les conventions les instruments juridiques beaucoup plus sectoriels eux manquent de dialogue et d'intégration donc en conclusion finalement on peut dire que cette fragmentation est assez inévitable compte tenu de la nature parcellaire progressive et évolutive du droit international de l'environnement et donc il est quand même nécessaire de s'attacher à exploiter les interconnexions et les synergies qui sont inhomentes à certains domaines spécifiques tels la biodiversité l'atmosphère les produits chimiques etc on a certaines initiatives en ce sens si on s'intéresse notamment aux lignes directrices de la commission de l'ICN pour évaluer la vulnérabilité des espèces face au changement climatique ou une autre initiative par le WWS qui a modélisé les conséquences du changement climatique sur la biodiversité de 35 éco-régions selon 3 scénarios premier scénario c'est plus 2 degrés deuxième scénario plus 3,2 troisième scénario plus 4,5 et on s'est rendu compte au travers de ce rapport que si on atteint les plus 4,5 en fait il y a la moitié des espèces de ces éco-régions qui disparaissent donc on a quand même des tentatives de rapprochement et d'exploration en tout cas de ces enjeux climat biodiversité donc d'écloisonnement qui sont réalisés on peut aussi conclure sur le fait de dire que la structure de gouvernance c'est ce que j'expliquais au delà du régime juridique on a aussi tout le système de gouvernance avec ces organes et ces institutions la structure de gouvernance du droit international de l'environnement reflète la fragmentation on a une pléthore on a une pléthore d'institutions qui détiennent des responsabilités et des mandats qui sont liés à l'environnement mais sous une approche assez sectorienne on a des accords multilatéraux sur l'environnement et donc des institutions spécialisées qui vont se décliner par l'infini mais en tout cas selon un éventail extrêmement riche et donc l'objectif serait non seulement d'envisager certes un décloisonnement par les instruments juridiques donc par le fond du droit comme ce que le pacte proposait avec la mise en place et la consécration de principes juridiques avec une reconnaissance et une valeur contraignante mais il ne faut pas oublier que finalement si l'on n'associe pas à ce décloisonnement des instruments juridiques un décloisonnement ou en tout cas un rapprochement aussi de toutes les instances internationales qui oeuvrent pour l'application pour la définition et pour la clarification aussi de tous ces instruments et bien on aura toujours un décalage et finalement est-ce qu'un décloisonnement uniquement des régimes suffit si l'on n'a pas ce décloisonnement aussi des institutions et des organes qui les mettent je vous remercie applaudissements 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !